Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Osons les sujets. Nous sommes en direct sur le site internet, sur Youtube et sur Twitter. Bonjour Hakim. Bonjour Edwige, bonjour à toutes et à tous. Ensemble nous allons oser poser les questions puisqu'en effet durant ces 60 prochaines minutes nous allons parler d'un sujet complexe, les logements sociaux et leurs investissements. On fera donc un point sur la situation avec les réformes, les plans logements, le livret A ou encore les taux fixes. Et puis nous évoquerons ensemble les investissements possibles dans la construction et dans la rénovation. Et pour vous apporter des réponses très concrètes, vous le verrez, des experts nous rejoindront tout au long de cette émission. Et la première experte à nous rejoindre sur ce plateau, c'est la directrice des prêts de la Banque des Territoires, Marianne Laurent. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors dans quelques instants bien sûr, nous vous donnerons la parole. Avant ça, on va découvrir un peu plus le rôle de la Banque des Territoires dans le secteur de l'habitat. Nous sommes donc allés poser des questions très simples et très concrètes à Marie Ordas Monod, la référente. Logement, regardez. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment révisé en fait. Financeurs bien sûr. Avec le fonds d'épargne, la Banque des Territoires joue un rôle pivot dans le financement du logement social en France. Les transformeurs aussi parce que le secteur est en plein bouleversement et les bailleurs sociaux sont obligés de se transformer. Alors la Banque des Territoires, nous allons les accompagner dans cette transformation. Logement abordable parce que notre vocation, c'est d'accompagner le logement sur l'ensemble de la chaîne. Du trait social au social bien sûr, mais également au logement intermédiaire. Les deux, bien sûr. La Banque des Territoires a vocation à servir à être présente auprès de l'ensemble des territoires. L'outre-mer, bien sûr, mais aussi les grands quartiers d'habitat social, les cœurs de villes dans nos villes moyennes, et puis d'autres territoires plus ruraux ou des bassins miniers, par exemple, anciennement industriels. Les deux, évidemment. Préserver l'attractivité du patrimoine existant et accompagner chacun dans son parcours de vie. Ah, plateforme, bien sûr. La Banque des Territoires, elle a une vocation, c'est de devenir la plateforme du financement public du logement social en France. Et puis d'embarquer, par exemple, les financements européens. Alors, parcours résidentiel, bien sûr, parce que les besoins évoluent tout au long de la vie. Et donc, à différentes étapes de la vie, correspondent différents logements. C'est de permettre à chacun, en tout point du territoire, de se loger de manière décente et à un prix abordable. Et tout particulièrement pour les personnes les plus fragiles et les plus modestes. Et bien voilà ! Je peux garder le maquillage ? Et oui, forcément, maquillage obligatoire quand on passe à la télé, n'est-ce pas, Kim ? Absolument. Alors, vous l'avez entendu, Marie Ordas Monod a balayé de nombreux sujets. On va y revenir durant toute cette émission. Mais Marianne Laurent, première question, on vient de le voir. La Banque des Territoires a souhaité proposer cette émission avec un ton décalé, on l'a entendu. Et surtout, proche des gens. Pourtant, le logement social, c'est un sujet très sérieux dont vous détenez près de 150 milliards d'euros dans cours de dette. C'était important pour la Banque des Territoires d'être aussi proche. Oui, aujourd'hui, c'est la rencontre annuelle de la direction des prêts. Donc habituellement, on le fait en présentiel. Cette année, on a souhaité innover. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui sur ce plateau télé en direct. Donc c'est assez nouveau pour nous. Le ton décalé des questions, c'est volontaire, effectivement. Ça nous permet de répondre assez franchement et assez directement, y compris sur des sujets parfois qui fâchent un peu nos clients au quotidien. Et on va tâcher de répondre à leurs questions. Mais on sera évidemment très sérieux dans les réponses qu'on va apporter, vous le soulignez. Donc aujourd'hui, les finances sont à bout pour nos OLS. Et justement, puisque vous souhaitez être au plus près des professionnels, sachez, chers internautes, qu'une adresse mail est mise à votre disposition. Concrètement, vous pouvez poser vos questions. Et nous tenterons d'y répondre durant cette émission. L'adresse est donc communicationbanquederterritoires.fr. Et en attendant vos questions, nous allons découvrir les actions concrètes menées par la Banque des Territoires. Olivier Sigel, le directeur de la Banque, nous en parle et nous donne son avis. Regardez. D'abord, c'est un système qui marche. Un logement sur quatre en France qui est construit, c'est un logement social. Donc c'est un système qui produit. C'est un système qui produit de la qualité aussi. C'est dans le logement social qu'il y a la rénovation thermique la plus importante. C'est aussi un système qui a permis la rénovation urbaine. C'est enfin un système dans lequel il y a des financements illimités et qui est contracyclique. C'est-à-dire que même en cas de crise financière, le système du fonds d'épargne, assuré par la Banque des Territoires via la Caisse des dépôts, permet le financement du logement social. C'est donc un système efficace à bien des aspects. Alors suffisamment, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a fait beaucoup. Deux plans logements en l'espace de 18 mois, avec six fois plus de sorties de produits que ce qu'on faisait auparavant. Je crois qu'on a véritablement changé de rythme et c'est la Banque des Territoires qui le permet. On a fait aussi des produits innovants. Je pense à Tonus Territoires dans le démembrement. Je pense aux pré-octofonciers à 80 ans. Je pense aux titres participatifs qui sont une formule toute nouvelle qu'on va mettre sur le marché. Et donc on a fait beaucoup. Je pense au-delà des montants financiers qu'on a fait beaucoup en accompagnement et au conseil. Et dans tous les déplacements et les inaugurations de la Banque des Territoires que j'ai pu faire, j'ai pu voir la proximité très forte qu'il y a entre les conseillers de la Banque des Territoires et leurs homologues dans les organismes de logement social. Et cette proximité est importante. Il y a une grande intensité dans la relation durant ces deux plans logements qu'on va poursuivre bien évidemment. C'est vrai que je viens du web et c'est un domaine dans lequel il y a des changements très rapides qui viennent de la technologie et des ruptures technologiques très fortes. Le secteur du logement social n'est pas à l'abri de ces ruptures technologiques. Et aujourd'hui, il y a un effet de concentration avec la loi Elan qui va forcer les petits OLS et les moyens OLS à avoir aussi un investissement dans les développements informatiques dont ils ont besoin. Et donc il y a la recherche de la taille critique. Mais au-delà de ça, il y a la question du modèle économique qui va aussi devoir évoluer mais en s'adaptant à chaque spécificité de territoire. Il y aura aussi la possibilité pour les OLS de faire des regroupements. La possibilité aussi dans certains territoires de faire du logement intermédiaire. Donc il n'y a pas seulement le digital qui va changer l'environnement, il y a aussi les conditions et le modèle économique tel qu'il est prévu par le nouvel environnement réglementaire. Et de ce que je vois, c'est un secteur qui se prend en main, qui va assez rapidement pour se mettre au bon rythme d'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada